Ce que je dis, c'est oubliez l'image, venez voir le vrai tableau. Il se trouve que j'ai accueilli cette œuvre au musée d'Orsay, toute jeune conservatrice, en 1995. C'était la Dation de Jacques Lacan, puisque l'œuvre faisait partie de la collection Lacan. Elle est arrivée en 1995 et j'ai eu le bonheur de l'accrocher dans les salles avec Henri Loiret, qui dirigeait à ce moment-là le musée. Nous regardions les réactions des premiers visiteurs d'Orsay, qui faisaient souvent des grands détours dans la nef avant de venir voir, comme par hasard, le tableau qui était présent dans toute la presse, qui est devenu immédiatement une des œuvres les plus célèbres d'Orsay. C'est évidemment un tableau mythique qui a été très longtemps caché. Et c'est ça qui intéressait évidemment Jacques Lacan aussi, ce que l'on révèle et ce que l'on cache. Donc la vérité n'est jamais toute dite comme il l'aurait dit. C'est le tableau d'un très grand artiste, absolument essentiel, au milieu du XIXe siècle, Gustave Courbet. Il y a un avant et un après Gustave Courbet. Ce n'est pas pour rien qu'il marque quasiment le début des collections du musée d'Orsay. C'est donc qu'on le voit bien comme un des premiers artistes modernes, c'est-à-dire quelqu'un qui voit le monde et qui le peint à la première personne, de façon subjective, personnelle. Et ce tableau en est évidemment une des expressions les plus stupéfiantes. Donc c'est un grand artiste et c'est un grand tableau qui nous dit beaucoup de choses sur la représentation, sur le regard aussi, sur la perception. et bien sûr sur, j'allais dire, tous les codes qui font que nous recevons une œuvre d'une certaine manière et que nous regardons toujours une œuvre, j'allais dire, avec notre éducation, notre sensibilité, avec l'esprit du temps, bien entendu. Mais je pense qu'un musée est précisément un lieu de liberté où on peut aiguiser en quelque sorte son regard à des sensibilités extraordinairement différentes. Et on ne peut pas comprendre, une fois de plus, toute l'évolution de la modernité sans Courbet. Par exemple, il est passionnant de lier Courbet à Picasso, par exemple. Un tableau comme ceci peut aussi nous dire beaucoup de choses par rapport à Picasso, comme à Duchamp, puisque c'est une des sources très directes d'une des œuvres maîtresses de Marcel Duchamp aussi au XXe siècle. Je pense que le tableau est bien connu et bien connu des visiteurs d'Orsay. Il est présenté sans aucune forme de censure, contrairement à certains réseaux sociaux qui sont visiblement embarrassés par l'image même du tableau. Et donc, moi, ce que je dis, c'est oubliez l'image, venez voir le vrai tableau. Et d'ailleurs, je pense que si on parle purement de choc ou de scandale, le tableau n'est absolument pas choquant. Parce que c'est précisément une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on y voit le travail du pinceau, l'immense artiste qui est courbé. Et c'est autre chose qu'une simple image qui se reproduit et qui se dégrade d'ailleurs à chaque reproduction, dans la qualité de la reproduction. Merci. Merci. Merci.